de la culture au rendez vous encore une fois bienvenue à toutes et à tous et merci à de nous regarder partout dans le monde si votre magazine qu'on a l'habitude de vous présenter différents numéros dans différentes disciplines culturelles on met en lumière on met en valeur bien sûr à la richesse culturelle à de chez nous et aujourd'hui il sera pas question de parler musique sera pas question bien sûr de parler à danse ou encore littérature on va parler de ceux qui se mettent devant nous pour diriger différentes cérémonies que ceux qui se mettent devant nous pour nous modérer ce sont des maîtres des cérémonies et je reçois pour une première une dame qui a embrassé bien sûr à cette discipline culturelle elle est maîtresse de cérémonie à quoi ça donne qu'est ce que ça fait c'est quoi son parcours elle a hérité ça de qui est c'est quoi son expérience qu'elle va partager c'est autour de ces différentes questions qu'on va tourner encore une fois bienvenue à tous et à tous et merci de toi là bonjour et bienvenue ce qui est bien bonjour monsieur filard vous allez bien très bien et toi même merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre émission je suis très flatté aussi d'autoré c'est voir et d'entre eux je suis kévin angoui maîtresse des cérémonies parlons un peu de cette aventure comment est ce que tu as commencé avec ça en fait déjà à la base j'aimais trop le dessin animé les films et d'action et je mets vraiment participé dans deux activités de l'école ainsi que de l'église et c'est comme ça que c'est venu j'ai commencé à imiter le personnage de dessin animé avec le temps c'est comme ça que un jour j'ai eu à animé d'abord à l'école à l'école est ce que quelque part lorsque tu vérifies peut-être dans ta famille autour de toi tu étais accompagné par ces genres de personnes peut-être papa le faisait avant maman le faisait avant ou un tonton ou c'était juste un mystère qui est tombé sur ta personne dans la famille déjà que mon papa parle très bien ok je sais pas mais ça vient pas de lui je dirais que c'est vraiment un mystère ou un don gratuit de dieu alors qui est tombé directement sur toi alors tu as commencé comme par hasard tu regardais à la télé tu es passé dans plusieurs voilà on va dire événements qui se sont passés mais apparemment un peu de tes débuts est ce que tu te rappelles de ce moment où on t'intéressait ou encore ont initié à ce mouvement comment ça se passait en fait pour la première fois j'ai demandé à parce que je voulais être présidente des élèves ça va pas être tenu parce que je n'avais pas encore rempli les critères d'être présidente j'étais en quatrième arrivée en cinquième j'émettais je faisais le stage et bizarrement quand je suis rentré à l'école il y avait déjà un président et voilà quand je suis arrivé le président c'est il s'appelait kévin alors j'ai une voix je vois que deux hommes qui étaient en train d'animer de manifestation de l'école c'est comme ça tu lui avais demandé de d'être d'animer la manifestation ces jours là et je me rappelle que je l'avais animé avec beaucoup de stress mais au fil du temps que j'étais en train de parler le public est en train de me valider et même les autorités scolaires c'est comme ça que ça a commencé avec le stress les encouragements de par ci par là et déjà trop jeune trop jeune tu as tu as commencé c'est quoi la considération est ce que tu étais à l'aise en choisissant bien sûr à ce moment ou encore en choisissant ses secteurs à culturel de par la famille d'abord étant femme est ce que la famille avait accepté ou encore c'était facile pour convaincre bien sûr la famille je peux vous choquer que mon papa n'essaie même pas que je suis triste déjà qu'aujourd'hui tu passes devant les autorités tu fasses devant bien de personnes il y a des conférences de mariage c'est pas moi des activités culturelles que tu animes mais jusqu'à prison papa n'est pas au courant non papa n'est pas au courant c'est que déjà que à la base je voulais faire le cycle il n'avait pas il n'avait pas vraiment admis il disait que bon c'était pas bon pour moi alors c'est comme ça que j'ai commencé avec le hamsi en cachette ma mère m'encourage en tout cas elle m'a toujours félicité et encouragé me demander comment ça se passe et tout et c'est comme ça en fait ce que j'évolue voilà est-ce que tu es sûr que jusqu'aujourd'hui papa n'a même pas de clichés à côté il n'était jamais à contacter pour ça ou encore pour te demander qu'est ce que tu fais j'ai appris que tu étais dans telle ou telle histoire bon c'est déjà arrivé une fois mais j'avais trouvé bon j'ai dit bon il n'y avait personne et comme je pouvais mieux parler et tout j'ai pris le relais et tout c'était comme ça en tout cas c'est vrai qu'il a déjà senti ses échos mais au moins je trouve toujours quelque chose pour lui dire l'apaiser en fait parce que je j'ai toujours eu peur de vraiment pas avoir de problème avec mes parents à la base alors en tant que femme et se retrouver dans ce métier où tu es obligé d'être maîtresse de cérémonie est-ce que tu te sens à l'aise dans la peau de femme dans ce métier oui déjà pour commencer et c'est quoi c'est quoi peut-être la suite c'est quoi la considération qu'on te donne à chaque fois que tu es devant l'auditoire bon déjà que j'ai toujours voulu me distinguer des autres femmes donc j'aime bien faire certaines choses que certaines femmes se disent que c'est impossible que moi je puisse le faire j'ai toujours été assoiffée par le pouvoir déjà que quand je suis devant les gens en train de parler en quelque sorte ça me fait du bien j'aime en fait on dirait que bon en fait le respect aussi en quelque sorte j'aime bien comme respecte donc moi je trouve qu'en le faisant j'ai un peu du respect donc on est en train de me respecter quelque part et ça fait du bien bon c'est vrai que c'est pas trop clean mais ça fait aussi du bien qu'on pointe du dos en disant que elle est un psy alors c'est quoi les moments forts que tu as rencontrés pendant bien sûr ce métier voilà lors de ton parcours c'est quoi c'est qui t'attire les plus ou encore qui te propulse qui t'amène à se dire finalement je dois rester ici et français de l'avant déjà que je dois remercier tout le monde le conseil de tout un chacun ça a toujours été donc c'est comme un carburant pour moi je peux pas dire que il ya quelqu'un qui m'efforce à rester dans ces métiers c'est vraiment fou et archi faux mais déjà que quand je fais je suis devant les gens après la manifestation toujours de gens qui viennent me dire non félicitations ça a été oui non là effectivement alors c'est avec ça que j'apprends tout le jour je me dis bah voilà prochainement je peux pas peut-être m'étenir de cette façon donc prochainement je peux changer ça donc le critique ils sont positifs et négatifs pour moi vraiment ça m'aide en grand ça m'aide vraiment voilà pourquoi est-ce que c'est vrai qu'il ya toujours des difficultés mais et je crois que tu étais encore jeune mais déjà avec autant d'expérience est-ce qu'il ya peut-être de formation parasites t'es passé par deux conférences c'est pas moi pour renforcer des capacités ou encore voilà tu t'es construit un peu avec les conseils qui viennent des autres ou c'est pas tu t'es construit on va dire seul dans ton coin déjà comme il ya une formation que tu as suivi non j'ai pas suivi des formations déjà que avec tik tok certaines personnes voient tik tok de mauvais anglais en tout cas moi quand je suis tik tok c'est pour mais qu'en soit personnellement il ya il je rencontre de dames là bas de journalistes et tout quand j'écoute par exemple il ya deux conférences et de ces conférences qui sont organisées ici je vous j'ai toujours voulu bon je j'ai je participe toujours pour moi pour moi m'acquérir d'une certaine connaissance pour avoir un ajout en fait si je pourrais dire participer dans des conférences je sais pas quelque chose qui qui cadre avec le âme si c'est vraiment faux a déjà qu'on partage d'une expérience mais c'est quoi la chose qui te plaît que tu peut être on va dire un truc un peu un bûche qui t'est croisé lors bien sûr de l'exercice d'être en métier quelque chose que tu n'as pas apprécié que tu n'as pas aimé peut-être un choc que tu as retrouvé bon déjà que certaines personnes chacun a sa façon de voir les choses ok mais ça arrive que quelqu'un direct il ne sait pas quand il faut te donner des remarques et tout il ya certaines personnes il peut arriver tu es en départ avec des autorités dit ah t'as pas bien fait ouais déjà que ça c'est trop choquant stressant aussi bon c'est déplaisant mais en fait avec mais on dit quelque part qui c'est un métier qui vous expose en tant que femme est ce une réalité est ce que tu vis ça aussi je ne peux pas le nier déjà que si je sais ce que je veux et où je vais et puis où je vais plutôt c'est vraiment primordial pour toutes ces femmes peut-être qui voudront aussi se lancer dans le même domaine que moi et doivent toujours se poser cette question et à déjà établir une ligne de conduite déjà que moi je sais ce que je veux je les fais pas parce que j'ai vu telle je les fais parce que c'est ma passion j'ai je préfère bien parler je préfère avoir beaucoup plus d'expérience en parlant et tout quelque chose comme ça et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu pêle-mêle je vais parler un petit de de l'analyse avant de revenir bien sûr sur son parcours il ya autant de questions que tu peux aider à toutes ces femmes qui nous regardent vous êtes aussi passionné vous avez l'intention d'embrasser bien sûr à ce secteur cette discipline voilà une d'entre vous qui a marqué de ses empreintes qui d'ailleurs aujourd'hui est on va dire un repère pour bien de femmes mais quelle est ton analyse aujourd'hui on sent vraiment que votre métier ou encore ce secteur est un peu envahi à gauche à droite on retrouve tout le monde qui s'appelle maître des cérémonies mais suffit en fait suffit seulement d'avoir c'est pas moi bien parler français ou encore il ya des musiciens qui se retrouvent des dents il ya des journalistes se retrouvent des dents à comment ça tu évalues d'abord c'est qui se passe ainsi chez nous bon déjà que je trouve que c'est un problème de ces personnes qui nous côtoient de ces personnes qui veulent qu'on puisse faire de l'animation dans l'heure peut-être événements et autres déjà que un congolais il ne voudra pas vraiment de penser il voudrait que peut-être qu'un membre de la famille fasse et déjà que si il ya il a son frère qui modère à l'église et dit bon il parle bien et tout et pourquoi n'est pas venir je sais pas animer à ma fête d'anniversaire à mon mariage à une conférence souffre nous ici alors j'appelle un peu porté dit non chaque fois animé teddy n'est pas animateur de mariage mais voilà il fait avec mais est-ce que vous ne vous sentez pas menacé quelque part bon jusque là c'est notre métier on va valoriser parce que quelque part je me suis concentré dessus j'ai appris mais voilà aujourd'hui on se retrouve avec de comédiens qui s'adonnent à cette activité en fait voilà c'est un peu n'importe quoi on va dire c'est un champ un peu large et vaste pour tout le monde bon déjà que malgré qu'on est nombreux mais il ya toujours ceux là qui font du bon travail il ya aussi certaines qui veulent juste peut-être le seul problème que j'ai remarqué avec le hamsi donc quand vous l'avez dit les musiciens et autres et tout il ya certaines personnes ils les font juste par la visibilité veut juste qu'ils soient visibles et tout c'est la seule chose que j'ai compris que beaucoup de jeunes sont en train de souffrir avec l'histoire de visibilité tout le monde veut apparaître et surtout le congolais ça c'est vraiment un problème mais déjà que si on sait c'est qu'on veut et ainsi c'est vraiment c'est vraiment important 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 de savoir tout ce que l'on veut alors belle expérience on va revenir maintenant sur toi est ce que aujourd'hui il ya une structure qui vous gère où vous évoluez voilà chacun dans son coin chacun fait ce qu'il veut en tout cas jusque là je n'ai pas encore vu la structure donc j'ai voulu tout seul mais il ya quelqu'un qui me protège donc je viens quelqu'un qui est là juste pour beaucoup parce que ça je serai pas en tout cas il ya toujours de des histoires à gauche à droite mais si on sait qu'il ya quelqu'un qui me prouve c'est vraiment important important mais comment c'est vrai qu'il ya pas de structure qui vous gère jusqu'à ce niveau personnellement je n'en connais pas mais comment est-ce que vous vous rendez visible comment est-ce que vous vous vendez parce qu'aujourd'hui il ya des personnes qui a ok c'est comment la voir est ce que vous avez de de rencontres vous avez de cabinet ou encore c'est sur les réseaux juste avec des connaissances toi t'es amsi seulement qu'avec tes proches avec ta famille l'autre amsi avec ses proches avec la famille comment est ce que vous rendez visible encore la promotion bien sûr de votre métier bon déjà que c'est comme par exemple j'ai fait le amsi dans un événement ou celui qui m'a invité il est déjà aussi visible quand par exemple il ya quelqu'un qui apprécie ce que je fais donc il commence par les contacter lui et lui le renvoie chez moi c'est comme ça que ça se passe c'est vrai que oui il ya de ce fois on rend service aux membres de la famille à l'entourage et tout mais il ya toujours certaines personnes qu'on voit non j'évite les filles par exemple on fait appel à moi et je suis là je me présente je donne mes exigences si par exemple eux aussi ils existent un peu trop si on ne ça ne passe pas entre nous j'arrête je me rétire c'est comme ça que ça se passe très bien très bien alors vous êtes aux dames vous voulez aussi vous êtes peut-être passionné vous avez de quoi que ce qui venait bien sûr l'exemple de maîtresse des cérémonies alors à toutes les femmes j'aimerais bien que tu t'adresses à coeur ouvert à toutes les femmes à qui craignent quelque part on parle beaucoup plus non on est exposé voilà on trouve trop de problèmes à gauche à droite et surtout lorsqu'on est marié avoir tes doigts il n'y a pas d'alliance ça passe au moins quand même mais c'est quoi le message un peu de réconfort moral que tu peux adresser à toutes ces femmes qui traînent encore les pas mais qui sont passionnées de la chose bon comme déjà je venais de les dire je disais que il faudra déjà se tracer une ligne de conduite donc quand on se trace une ligne de conduite on s'est dit non moi je vais aller jusque là ça dépend de toi c'est quand moi je veux peut-être avec le temps je me dis je serai peut-être présidente de la république démocratique du Congo tout dépend de moi en tout cas et je sais je sais me discipliner en tout cas avec moi je saurais pas vraiment dire grand chose parce que je suis trop dur envers ma personne je me fixe un peu trop de borne pour ne pas corrompre mes propres valeurs alors à toutes ces dames je vais dire à tout je vais demander à toutes ces dames de rester focus de se fixer juste une ligne de conduite de d'aller de l'avant parce qu'il n'y a pas de sommetier mais mais aussi ça c'est un message très bien j'espère bien que vous avez retenu il ya des exemples comme ça que vous regardez ces différentes manifestations à quelle année on a piqué à gauche à droite tes cartes alors pour la bonne marche c'est quoi tes propositions à l'égard à l'endroit bien sûr de l'autorité de d'autres âmes si parce qu'on a besoin de vous voir un peu reuni on pense que lorsque vous évoluez en structure c'est bien fait parce qu'on a au moins l'idée d'identifier à chacun tout à chacun de vous dans cette structure c'est quoi tes propositions bien sûr à l'endroit de ceux qui font le même métier que toi personnellement je voudrais qu'ils aient d'abord une formation parce que même moi je suis pas deux fois je me sens que je suis pas vraiment à la hauteur parce qu'il ya toujours de petites couacs de gauche à droite c'est tout alors je voudrais qu'ils aient de formation et qui a eu aussi une structure qui pourrait vraiment nous caractériser on s'est dit non si on veut avoir telle personne on doit contacter telle personne et c'est déjà bien déjà que si on est là on sera bon je le dis on pourrait déjà être protégé donc peut-être on sera vraiment sur la couverture de quelqu'un et c'est vraiment très important pour nous est ce que c'est possible qu'on soit aussi à menacer quelque part avec des insultes de gauche à droite et tout et lorsque vous abîmez des manifestations d'autrui il vous arrive bien sûr de on va dire de s'aimer du désordre dans des événements je pars du cas général pas un cas particulier pour ce qui te concerne il ya de ces personnes voilà on a confiance mais finalement l'activité un mariage d'autrui c'est pas moi une cérémonie assez importante qui part comme ça dans les vides pas c'est possible c'est possible que peut-être quelqu'un ne s'est pas bien préparé sur l'émotion il n'essaie pas gérer ses émotions il peut dire un truc peut-être aussi par colère il remarque la mariée il voyait à toute une histoire et tout il veut dire un truc que peut-être ça peut gâcher la soirée et tout c'est toujours possible que ce genre d'histoire arrive peut-être on peut se disputer avec le protocole voir l'organisateur le chef qui a plutôt la personne qui a qui est à l'organisation on se disait pas avec nous parce que peut-être on n'arrive pas à s'entendre et peut-être on veut le marquer du respect devant tout le monde on va voir que c'est nous et tout quelque chose comme ça c'est toujours possible mais pour ton cas personnel comment tu gères ce genre de moment où tu es maîtresse de cérémonie mais voilà un des protocoles qui te taquine tout petit peu il ya toujours des histoires comme ça c'est la famille lors de mariage il ya toujours un temps en temps qui est peut-être ivreux qui veut crier sur toi comment tu gères d'avoir un propre expérience personne ben déjà que je suis un peu très colérique mais quand je m'en colère je me ré saisis aussi rapidement mais déjà que si je sais que je suis dans je vais je serai maîtresse de cérémonie ce jour-là c'est que je fais d'abord peut-être oui c'est sûr qu'on va m'énerver mais ce que je fais d'abord si je mets calme je reste calme et puis peut-être on peut on peut finir ça entre nous après on va dire lorsque lorsqu'on est émotif on n'a pas de place dans ce métier oui ça trop émotif si il faut le dire ça aussi ça c'est vraiment un grand problème et surtout si on est vraiment émotif ça c'est vraiment un problème parce que on ne sera pas vraiment collaborer avec le public et voire avec les gens avec qui nous travaillons alors tu vas nous préparer un message assez fort avant bien sûr de donner des contacts si possible comment te retrouver comment avoir peut-être de tes services à toutes ces personnes qui chercheront voilà t'inquiète si ce n'est pas une obligation si tu voudras bien nous parler mais j'espère bien que tu les suer sur les réseaux tu vas peut-être nous parler de tes adresses mesdames je me suis aujourd'hui série on avait on a l'honneur qu'est ce que je dis de recevoir une maîtresse de cérémonie elle est là pour vos services elles sont là ou encore ils sont là pour décorer vos événements et je l'aurai le plaisir de recevoir à ce qui vit un goï qui nous part de son expérience qui partage bien sûr à son expérience dans ce métier étant femme alors trop vite ici un message un peu tu peux lancer à l'endroit de toutes ces personnes qui veulent avoir de tes services ou encore qui veulent t'accompagner c'est pas moi moralement intellectuellement si pas financièrement déjà que moralement il ya beaucoup de gens qui m'accompagnent voilà c'est que on sait tout c'est que tu crains en tout cas bon je je sais pas mais je préfère pas vous donner mon numéro mais on te retrouve peut-être sur les réseaux non 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 j'ai pas sur les réseaux non je suis pas obligé peut-être de nous chercher par ici merci à moi on viendra vous chercher ici merci beaucoup à ce kévin cherchez moi je le contacte prêt merci d'avoir été là on espère bien te retrouver très prochainement en tout cas le plaisir et partage merci à toutes et à tous la fin de votre numéro on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres découvertes d'autres réalités culturelles d'ici la portez vous bien bonne santé à toutes et à tous et au revoir